Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis mis torse nu parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler du vitiligo. Le vitiligo, c'est un problème auto-immunitaire que j'ai eu. Et je dis j'ai eu parce que j'ai réussi ou je pense avoir réussi à en guérir. C'est intéressant pour vous quand je vous parle en français, comme ça vous pouvez progresser en français. Et en même temps, je vais partager avec vous mon expérience du vitiligo et ce que j'ai appris. Alors, quand j'étais en Chine, je faisais beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de sport et mon estomac n'était pas confortable. Donc quand j'allais aux toilettes, j'avais la tourista, c'était très liquide. Et ça a été de pire en pire, de pire en pire. À un certain moment, j'avais tout le temps les sels, les sels, donc le caca, les sels liquides. Et puis, après, quelques semaines plus tard, j'ai commencé à avoir le vitiligo. Donc le vitiligo, c'est le pigment de la peau qui s'en va. Alors, vous voyez ici, j'ai une tâche blanche. Donc vous avez des tâches blanches qui apparaissent. J'ai commencé à en avoir sur le visage, autour de la bouche, autour des yeux, sur le front, partout. Et évidemment, j'ai cherché, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, j'ai pu voir que malheureusement, il n'y a pas de remède. On ne peut pas guérir du vitiligo. Michael Jackson avait le vitiligo. Et donc, pour moi, c'était très difficile, psychologiquement. Parce que je me suis dit, dans quelques années, je vais être tout blanc. J'aurai le visage tout blanc, blanc, blanc. Ça va être très difficile. Les gens ne connaissent pas le vitiligo. Ils pensent que vous avez une maladie. Ils ont peur d'être à côté de vous. Ils ont peur de vous serrer la main. Ils ont peur de vous toucher. Et en plus, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Quand vous avez des taches blanches, ici, ici, ce n'est pas beau. Donc, les gens vous regardent un peu avec peur et avec dégoût. Dégout. Il n'est pas beau. Les femmes vous regardent avec dégoût. Même si je suis mariée, je ne cherche pas l'amour. Je ne cherche pas le sexe. Mais l'amour propre, c'est important. Et c'est très difficile quand les gens vous regardent avec dégoût. Ah, il est malade. Oh, qu'est-ce qu'il a ? Oh, c'est lait. Donc, c'est très difficile. Et donc, j'ai mis des années. J'ai payé beaucoup d'argent dans les hôpitaux en Chine. Chaque fois, je faisais des UV pour repigmenter. Puis, je faisais du laser. Mais à chaque fois, je pouvais repigmenter les tâches. À chaque fois, j'avais des nouvelles tâches qui apparaissaient. Et finalement, j'ai fait un régime. J'ai suivi un régime très strict. Je ne mangeais aucun féculent. Oui, Paul, je fais la vidéo. Je ne mangeais aucun féculent. Et j'ai fait ça pendant un mois. Ça veut dire que je ne mangeais que des légumes, de la viande, du poisson et des patates douces. Pas de pommes de terre, pas de riz, pas de pain, pas de farine, pas de biscuits, pas de glace, pas de café, pas de lait, rien. Je prenais juste des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des patates douces. En plus, je prenais des poires du sol. Alors, les poires du sol, ça s'appelle aussi le fruit yacon. Y-A-C-O-N. Et c'est un fruit assez magique. Un fruit ou un légume qui vient d'Amérique du Sud. Et ça permet de rétablir les microbes qu'on a dans l'intestin. Avec ce régime, j'ai réussi à réparer mon intestin. J'ai compris que j'avais l'intestin liquide. Mon intestin était cassé. La peau de mon intestin était cassée, abîmée. Et quand vous avez la peau de l'intestin abîmée, eh bien, vous allez avoir plein de maladies. Donc, plein de problèmes auto-immunitaires. Il faut réparer la peau de votre intestin. La peau de l'intestin va se casser. Elle va se casser à cause de ce que vous mangez. Si vous prenez trop de sucre, trop de féculents, des bonbons, des œufs. Des œufs. Vous savez, dans les produits transformés, il y a beaucoup de œufs. Si vous prenez tout ça, la peau de l'intestin va être cassée. Et après, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi ? Si la peau de l'intestin est cassée, d'abord, vous allez avoir des carences alimentaires. Pour moi, j'avais des taches blanches sur les ongles. Plein de taches blanches sur les ongles. Les taches blanches sur les ongles, cela veut dire qu'on n'a pas assez de zinc. Donc, je n'avais pas assez de zinc. Et après, comme la peau de l'intestin est trouée, la peau de l'intestin sert à absorber les nutriments. Donc, je manquais de tout. Je manquais de zinc, je manquais de minéraux, je manquais de vitamines parce que mon corps ne pouvait plus absorber les nutriments. Et en plus, comme la peau était trouée, j'avais plein de mauvaises choses qui rentraient dans mon organisme. Par exemple, j'avais des métaux lourds qui rentraient dans mon organisme. J'avais des virus qui rentraient dans mon organisme. En Chine, l'environnement est très pollué. Il y a beaucoup de métaux lourds dans le riz, dans le poisson. Donc, tout ça rentrait dans mon corps. Et après, quand on a des métaux lourds dans son corps, eh bien, on a le vitiligo. Et après, si on ne fait rien, on peut avoir d'autres problèmes. D'autres problèmes auto-immunitaires. On peut avoir du diabète, on peut avoir de l'arthrose, on peut avoir un lupus. On peut avoir plein de problèmes auto-immunitaires. Tout est lié à l'intestin. Aujourd'hui, j'ai réparé mon intestin. Je suis rentré en France. La nourriture est bonne. Je n'ai plus de carence en zinc. Je pense que je n'ai plus de métaux lourds dans mon organisme. J'ai continué à prendre les poires du sol. Et j'ai pris aussi un produit qui s'appelle NM-Flore. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien. Il y a NM-Flore et Régulate, qui sont comme des probiotiques, qui permettent de redonner des bons microbes dans l'intestin. Et donc, de réparer l'intestin. Aujourd'hui, je ne suis pas complètement guéri, parce que je dois encore repigmenter. J'ai quelques taches blanches ici. Et puis, vous voyez, sur le dos, ici, j'ai aussi des taches sur le dos, qui me restent sur le corps, ici. Évidemment, pour repigmenter, ce n'est pas très grave, mais ça prend du temps. Le visage repigmente facilement. Pour repigmenter le corps, il faut être au soleil. J'utilise de l'huile. On peut mettre de l'huile de psoraléane, psoralène, ou de l'huile de coco. On peut aussi faire des UV, ou faire du laser 308. Le laser 308, mais c'est cher. Sinon, on peut attendre, ça va repigmenter, mais le corps, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, avant de repigmenter. C'est pour ça que j'enlève mon t-shirt dès que je le peux, pour aider la peau à repigmenter. Et aussi, j'avais toujours, j'ai toujours eu la candidose. La candidose, c'est quand on prend trop de sucre, c'est un microbe qu'on a tous, mais qui est en quantité trop importante. Donc, j'essaye aussi de me débarrasser de la candidose. Comment savoir si on a la candidose, par exemple, si vous avez les pieds qui grattent ? Vous avez la candidose. Les mycoses, les pieds qui grattent. Si vous êtes souvent enrhumé, vous avez peut-être la candidose. Beaucoup de gens ont la candidose. Parce qu'aujourd'hui, à notre époque, les gens mangent mal. On mange mal. On mange, on boit du coca, on prend trop de féculents, on prend trop de sucre. En France aussi, comme le climat est sec, c'est sec, ce n'est pas trop humide, c'est plus facile de se guérir. On aura moins, beaucoup moins de gens, je ne vois pas beaucoup de gens qui ont le vitiligo en France. Pas beaucoup. Parce que le climat est sec. Donc, c'est plus facile de maîtriser, de guérir la candidose, de maîtriser tout ça. Et puis, la France, ce n'est pas trop pollué. Ce n'est pas comme la Chine. Le sol est peut-être un peu pollué, mais pas beaucoup. En Chine, c'est très pollué. L'eau est polluée, la nourriture est polluée. Bon, je vous laisse. A bientôt, les amis. Ciao !